ok alors du coup je vais les tuer lui ça sera ça de gagner je vais recruter un gang je vais venir faire une éviction ici et on va venir à l'éviction à nouveau lui j'ai déjà utilisé la dague ok qu'est ce que je vais faire qu'est ce que je vais faire j'avais dit que je faisais ça je vais essayer la joël riz pour voir ce que ça fait il est marqué que voler un estate ça donne 4 gold alors on va essayer je vais le prendre puis je vais voler déjà volé ah oui déjà volé on va se coûter par ici ah il ya quelqu'un qui protège décidément voilà voilà et du coup il ya que deux d'or il aura sûrement des moments plus mais c'est pas grave ça et du coup est ce que je peux les déplacer non je vais acheter un thug pour le mettre devant il n'a rien fait ils peuvent se battre ils peuvent peut-être non on peut faire quoi alors eux ils peuvent juste se déplacer peut-être alors qu'elle va garder ok moi s'ils peuvent passer par là en fait alors par contre on produit avant le tour de l'autre donc ça c'est important c'est à dire qu'on peut mettre des n'a pas besoin de protéger oui ils sont très méchants eux il faut que m'en débarrassent parce qu'ils sont en train de s'améliorer à fond oh non ça c'est méchant il va tous me les prendre je crois j'avais mieux pour protéger justement mais ils se sont fait défoncer par ouais alors là pour le coup à ça c'est un assassin pour le coup là il devait vraiment méchant alors on va essayer de défoncer le gang le plus vite possible là j'ai fait un dégâts je peux l'attaquer qu'une seule fois par tour est-ce que je peux améliorer je pourrais faire trois de dommages avec en améliorant encore un peu il me faut quoi plus de lanterne est-ce que je peux y aller là maintenant j'ai déjà utilisé la daga je suis bête ok bon déjà on va prendre un gang et on va lui dire de virer ça ensuite on va prendre une machine et on va lui dire d'aller là dedans elle donc elle peut plus s'occuper de lui mais elle peut plus s'occuper de lui non plus on fait un peu de scooting je peux pas y aller parce qu'il y a des gens qui me bloquent je peux voler des choses j'ai pas amélioré je voudrais ça je vais demander des lanternes ça ça peut être bien aussi de faire des assassins de faire des assassins ça peut être bien comme ça je tuerai eux rapidement et puis ça me fera des points on va peut-être partir là dessus et du coup bah du coup on va voler des choses j'ai qu'un là j'ai deux lui a gagné des points mais j'ai rien fait bon ça me va je comprends juste pas tout à fait alors du coup je vais lui donner des des dommages pour essayer de tuer eux rapidement et oh oui je vais aller poser un piège ici pour pas qu'ils me volent mes trois urchines d'un coup parce que ça a été assez douloureux du coup je gagne en plus je gagne moins de l'enternet ah il a volé une masterpiece moi je peux pas parce qu'il y a beaucoup de gens autour de moi et il me le tue c'est pas possible là il gagne plein de sous il est super haut level là il me défonce grâce à ça ah c'est horrible il a acheté un truc je suis en train de perdre job's done ah puis il disparaît carrément lui rien ne va plus ok on va prendre ça tant pis on prendra on prendra lui au prochain coup il faut que je me débarrasse de ça je vais l'attaquer je vais reprendre un comme ça et je vais l'attaquer voilà ça me permettra d'avoir du sein de du sein d'éviction il faut absolument que je me débarrasse aussi de ça ah non ça m'intéressait pas ah non ça m'intéressait pas je vais acheter un thug en plus ok pour lui donner des points de vie il devrait disparaître aussi parce que moi le mien il s'est barré au bout de deux tours donc il devrait disparaître au bout d'un moment moi salut toi job's done ah je gagne plus qu'un ah oui puisque j'ai même plus euh il est carrément en train de gagner ah pour moi ah et puis il est en mai ok ils ont disparu mais il est en army alors il me fallait 5 lanternes j'en ai que 3 alors on va virer eux on va faire une émission de plus je pourrais virer les 3 d'un coup là haut là je vais commencer à la stab je vais mettre un urchin là dedans pour avoir une lanterne je vais aller voler des trucs ça je suppose que c'est trop tard c'est plus possible ouais ça ça a déjà été fait je vais aller voir ce qu'il y a ici ça c'est quoi ? ça lui coûte moins cher d'acheter des thugs et il aura plus de vie si on lui laisse plus longtemps ok alors qu'est-ce que je peux avoir de beau pour améliorer ? pour améliorer ? bah il me manque euh non il faut que je les garde ok je vais racheter des lanternes pour en avoir d'avance il m'en faut vraiment beau il faut absolument que je garde un peu d'argent un peu de génération d'argent et puis on va commencer ouais à force de tout voler et on va finir par euh... pourquoi euh... je comprends pas moi j'ai déjà voler ici il devrait gagner moins ah non il me les enlève bon on va régler le problème de ça oh elle on la tue je gagne des fois il y a deux euh... on les vire et bah non on les vire pas évidemment évidemment c'était piégé si je vole ça est-ce que les sacs ça veut dire qu'il y a deux ? non pas du tout ok alors je vais prendre ça non je vais en avoir un gratuit je vais attendre je vais attendre qu'il apparaisse par contre je vais garder de quoi le faire je gagne euh... un seul au prochain voilà je gagne deux donc il faudrait que je dépense 4 au maximum plus d'argent en volant dans les bâtiments ça c'est pas mal final prime ah final ça veut dire que c'est le dernier parce que lui il en a déjà acheté donc ça vaut le coup de les acheter en premier pour monter le prix et pour éviter que les autres l'achètent on va prendre ça ça fait que je vais gagner plus en dévalisant l'achète hum l'achète ok j'en ai eu 2 à mon avis il l'avait déjà euh... est-ce que je peux faire ça ? hum 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 bon c'était pas le bon mais j'ai gagné des sous alors là je peux peut-être acheter un Thug pour essayer de les faire survivre non ils vont se faire défoncer c'est pas la peine j'ai des bombes là je sais pas trop je peux acheter des bombes pour éviter qu'ils en mettent oh oui oh oh parce qu'il faut absolument que je leur enlève ce bonus là il est trop important job's done nouvel assassinat quoi qu'il y a 3 et 3 je peux encore l'attaquer mais il y a eux qui viennent est-ce que je peux le tuer du coup vu qu'il a été stun ou est-ce qu'il doit quand même rentrer tiens c'est un succès d'ailleurs apparemment il l'a encore viré il est en train de se faire des niveaux ici il n'attaque pas du tout ma banque j'arrête pas de la piéger quoi qu'il vient de l'attaquer en fait je me trompe il vient de l'attaquer et il aurait pu l'attaquer du coup il savait que j'avais pas de deux bombes à la suite et lui il rentre quand même alors du coup eux ils vont attaquer ici hop on vire tout le monde on fait plus de dommages alors on va faire un urchin tout de suite qu'on va mettre là ah raté j'aurais du le mettre là ça m'aurait coûté moins cher tant pis tant pis j'ai été mauvais alors je vais prendre le The Sisters qui donne des assassins normalement ça coûte plus cher parce que c'est la seconde amélioration mais on peut faire plusieurs améliorations par tour d'accord c'est bon à savoir les assassins font 6 de dommages à un ennemi et quitte votre service ils sont chers à acheter et il faut acheter The Sisters mais je viens de le faire donc je m'en dout ok donc je vais virer lui et mon assassin va s'occuper de tuer lui en un coup voilà contrat complété je vais acheter un autre urchin parce que je répète je l'ai fait dans le mauvais ordre je vais y aller j'ai une bombe donc je pense qu'il risque pas grand chose surtout que maintenant il est obligé d'envoyer soit des gangs eux ils ont déjà fait une action soit des gangs soit les mecs qui volent les urchines ok et elle elle va gagner un maximum d'argent est-ce que je peux voler des trucs non parce que la dac c'est déjà fait euh qu'est-ce que je peux faire il faut que je vole des trucs je vais essayer de me faire un maximum d'argent ok de là aussi là faut que je scoute mais ok je scouterai ça c'est la prochaine fois là mon but c'est de réussir à mettre 3 urchin ici très vite en gagnant plein d'argent comme ça me coûte un peu moins cher ça me coûtera 2 et 3 et 4 là il n'y a plus la mince bon c'est pas grave j'aurai l'argent au prochain tour il faudrait que j'essaye quand même avant la fin si c'est possible allez on enlève un mais je perds 3 sous c'est pas grave puisque je gagne la partie au coup d'après normalement j'ai même annoncé à l'enterne j'ai pas assez alors est-ce que je peux attaquer ça oui ah lui il fait 2 de dégâts on va attaquer ici voilà comme ça j'ai accès avec mes urchins et on fait faire plus de dégâts pour tuer le haut de corps au cas où il le renforcerait alors je fais un urchin je lui demande de venir là on donne de l'argent enfin deuxième je lui demande de venir là et avant de gagner parce que je peux encore en faire un j'ai assez je vais aller voir ce que ça fait d'attaquer ici là je peux rentrer normalement j'ai pris déjà je vais prendre arc-rédit donc si c'est ce que je pense je vais gagner bah non non ça me dit pas combien là ça dit 4 d'or et là ça dit 2 lanternes donc je devrais gagner 4 d'or et 2 lanternes pour avoir volé ceci 4 d'or et 1 d'or 1 d'or c'est peut-être parce que c'est la deuxième fois que je le vole et 4 d'or c'est parce que c'était un joyau ah c'est ça il y avait un petit joyau qui était indiqué dessus et donc en fait là il n'y a rien d'autre à voler pour le moment en masterpieces ok bon moi je crois que j'ai vu à peu près je vais aller écouter vite fait ici non je vais garder une action au cas où je me ferai quelque part mais normalement si je fais ça je gagne voilà j'ai un point de victoire j'ai 4 points de victoire et c'est la victoire de Emma bien joué Emma donc je ne sais pas en quoi je l'ai battu à jamais mais bon c'est une victoire ok je peux désormais utiliser l'avatar de Light Grave en ligne et dans les modes escarmouche pas du tout ce que c'est mais d'accord ok si la carte est complète 1, 2, 3 il doit y avoir 8 niveaux à peu près peut-être une dizaine et donc j'ai fini le chapitre 3 une situation explosive d'accord bon et bien on va s'arrêter là pour cet épisode donc ça c'est un peu plus long on voit qu'on on commence à traîner un peu sur les épisodes et ça a pris deux fois plus de temps que le précédent mais c'est normal aussi le jeu est de plus en plus compliqué c'est normal d'avoir plus de mal et puis je suis en difficile donc c'est normal qu'il y ait un peu de difficulté c'est le but et encore même si c'était en difficile j'ai eu des moments de doute mais au final il n'avait que 2 points de victoire il était à 2 sur 4 il n'était qu'à la moitié on verra les prochains niveaux ce que ça donne mais ça promet d'être de plus en plus sport je vous dis donc à la prochaine fois pour un nouvel épisode de Anti-Héros